Bonjour et bienvenue sur Upendo, c'est parti pour vous briefer sur l'actualité de la semaine. Ces images ne sont pas tirées d'un film hollywoodien, elles sont réelles. C'est la ville de San Francisco recouverte de brouillards oranges. A l'origine, des incendies qui ravagent depuis plusieurs jours des centaines de milliers d'hectares de l'état de Californie, mais aussi l'Oregon et l'état de Washington. On s'est dit que c'était le jour le plus étrange qu'on ait jamais vu. Alors autant en profiter ensemble, prendre une pause au travail et venir voir ça dehors. Parce que c'est une expérience unique dans une vie, du moins j'espère. Les incendies réguliers en Californie sont causés par l'extrême sécheresse dans l'état. Depuis le début de l'année 2020, ce sont 1,2 million d'hectares qui sont partis en fumée. En Grèce, ce sont aussi des incendies qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Le plus grand camp de réfugiés du pays, situé sur l'île de Lesbos, a été entièrement détruit par des flammes dans la nuit du 8 au 9 septembre. Le drame laisse désormais sans abri dans la détresse les 13 000 personnes qui vivaient sur le camp. La chancelière allemande Angela Merkel, qui assure la présidence tournante de l'UE, a lancé un appel aux états membres pour participer à la solidarité dans l'accueil des migrants. La Méditerranée orientale ne doit pas être un terrain de jeu des ambitions de certains. C'est un bien commun. Entre la France et la Turquie, le torchon brûle depuis que Paris a pris position pour la Grèce dans le conflit qui l'oppose à Ankara. Dans un discours tenu ce samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a même averti son homologue français de ne pas chercher querelle à la Turquie. Un discours qui intervient après les sévères critiques lancées par Emmanuel Macron envers Ankara. A l'origine de ce conflit, une prospection gazière turque dans une zone contestée de Méditerranée orientale, riche en hydrocarbures. Mauritanie, Burkina Faso, Niger ou encore le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest a connu ces derniers jours des inondations sans précédent. Des inondations causées par des pluies diluviennes. De nombreuses habitations ont été submergées. A Dakar, par exemple, où les inondations ont fait au moins six morts, la population accuse le gouvernement de n'avoir pas agi plus tôt. Depuis 2012, l'État est là, il vient, il nous promet. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore de canalisation. C'est pourquoi vous voyez l'eau. L'eau ne peut pas sortir. On a fait des manifestations, on a tout fait pour que l'État nous entend, pour qu'il vienne nous aider, pour nous faire des canalisations. Vraiment, c'est dur. Les espèces sauvages disparaissent peu à peu. C'est la conclusion du Fonds mondial pour la nature. Dans son dernier rapport alarmant, en moins de 50 ans, le monde a perdu plus des deux tiers de ses populations d'animaux sauvages. Selon l'ONG WWF, les causes de cette disparition sont évidentes. L'homme cultive actuellement un tiers de la planète et détruit au passage l'habitat des animaux sauvages. Avant de nous quitter, une dernière info à retenir de l'actualité cette semaine. Critiqué pour son manque de diversité envers les talents issus des minorités et les femmes, l'Académie des Oscars va désormais imposer au film des critères de diversité pour être éligible au trophée du meilleur film. Parmi ces critères, mettre à l'affiche au moins un acteur principal issu des minorités ethniques et raciales, avoir 30% des petits rôles incarnés par des personnes de communautés sous-représentées ou encore proposer des stages payants ou des apprentissages aux personnes issues des minorités. Vous voilà briefés sur l'actualité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre récap. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à nos plateformes Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada